... Merci beaucoup, M. le Président. Mme le ministre, vous avez lu Montesquieu qui disait qu'une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. C'est pourquoi je vous demanderai, Mme le ministre, vous avez porté la touche un peu partout, vous avez fait tous les barreaux du monde, vous avez défendu des milliers de clients physiques ou institutionnalistes pour porter la voix de la justice et du droit. C'est pourquoi je vous demanderai, Mme le ministre, de porter encore cette robe pour faire de telle sorte que la justice sénégalaise se réconcilie avec son peuple. Ce ne sont pas des choses que nous disons, vous êtes au Sénégal. Vous savez que les Sénégalais n'ont plus poids en le justice. Pourquoi ? Parce que nous avons vu un président l'utiliser comme il le veut pour éliminer les adversaires politiques. Mme le ministre, vous avez dans votre famille un jeune extrêmement brillant qui s'appelle Ngani Dembe Touré. Vous le connaissez très bien, Mme. il s'est exilé. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu se battre politiquement à côté d'un homme qui s'appelle le président Ousmane Sanko qui lui a proposé une autre voie. Ce n'est pas un crime. Ngani Dembe Touré ne doit pas être exilé. Il doit retrouver son poste ici. Il doit retrouver la famille judiciaire. Il doit retrouver sa famille biologique et sociale. Mme le ministre, je vous demanderai, Mme le ministre, vous êtes, je vous l'ai dit en commission, vous êtes mère, vous êtes femme, vous êtes même grand-mère. Mme le ministre, nous avons des femmes en prison, Amidia est en prison, Ndaye Awadjop est en prison, Matissar Nyan est en prison, Ndaye Antafal est en prison, Adjindaou est en prison, Nafisa Toukeini est en prison, Yassine Diagne est en prison, Adja Fatou Kodjan est en prison, Khadi Djeme est en prison, Aramata Djiba est en prison, Ndaye Marie Sanya est en prison, Khadija Dutjalo est en prison, Fatou Matajahri Wadu, Fenton est en prison. Khadija Dutjalo est en prison, C'est pas le moyen de faire ça. Leur seul point, c'est d'être engagé en politique, Leur seul point, c'est de vouloir choisir l'espoir pour leurs enfants qui quittent ce pays, qui vont au Nicaragua, qui s'exilent, qui sont en prison, il y a des milliers de jeunes qui sont en prison, mais c'est l'air entre les jeunes, parce que ces jeunes-là, ce sont ces jeunes-là qui portent l'espoir de jeunes. Ce sont ces jeunes-là qui vont nous remplacer ici. Ils ont le droit d'avoir une meilleure, Mme Leclerc.